Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 22e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, on va regarder comment évaluer la valeur et surtout le rendement d'un immeuble à revenu. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, Charles-Olivier Sylvestre, courtier immobilier commercial chez Keller Williams. Je fais également du résidentiel, donc que ce soit des duplex, duplex, cadre duplex ou des cinq portes et plus. Donc, c'est vraiment ça dans quoi je me concentre. Je fais également des terrains, donc pour construction de chalets, pour construction neuve, que ce soit aussi des condos ou une maison, opportunité de flippe ou opportunité pour habiter. Donc, c'est vraiment ce à quoi je touche. Aujourd'hui, je voulais vous partager, donc c'est un nouveau listing que j'ai et c'est super. Donc, c'est à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est un très bon coin parce que présentement à Montréal, les immeubles à revenu se vendent à un TGA de 4, donc à peu près à 25 fois les revenus, qui commencent à être un peu ridicules. En fait, c'est des vieilles bâtisses, tandis qu'à Sherbrooke, bon, on a des choses qui sont un peu plus récentes. Et donc, le TGA est moins élevé, on va payer moins cher pour les mêmes revenus, les mêmes dépenses, pour le même rendement. Le prix d'acquisition va être plus bas. Donc, très intéressant qu'il y ait en croissance. Sherbrooke, c'est une ville qui est très tranquille, très zone. Les gens sont super sympathiques. Donc, j'aime beaucoup ce coin-là. Donc, je vais partager mon écran ici. On va regarder ensemble comment calculer le rendement d'un immeuble à revenu. Donc, ici, voilà. Donc, la propriété que j'ai à vendre présentement, on peut aller regarder rapidement sur sa office. Donc, c'est le 1305 Cabana à Sherbrooke. C'est intéressant. Bon, la bâtisse est très bien entretenue. Apparemment, à l'œil, là, c'est sûr qu'il faut faire une inspection lorsqu'on a une promesse d'achat acceptée. Mais, de ce que j'ai vu, il n'y a vraiment rien à faire sur les immeubles. Les fenêtres ont été changés. Les élus ont été changés. Les ventilateurs ont été changés. Le bâtiment vient tout meublé sur un quart et demi, là, dont les immeubles sont exclues. Tout le reste, c'est meublé. La fondation n'est pas de pissure. La brique, il n'y a pas de crack en escalier. Il n'y a pas de pissure apparente. Vraiment, là, tout semble beau au niveau de la condition de l'immeuble. Donc, ici, on peut voir, lorsque ça va apparaître, donc, ça, c'est la propriété qui est à rendre. On parle de 18 unités. Je suis à 950 000. Donc, on voit, là, le 4 et demi qui a été tout rénové. Plusieurs photos, vous pourrez aller voir. On a 4, 2, 4 et demi et 16 chambres. Donc, c'est beaucoup à des étudiants. Ça, ce qui est intéressant quand c'est des étudiants, c'est que souvent, ils ne sont pas là pour beaucoup d'années. Donc, ils payent bien. Ils ne sont pas pratiquants. Ils sont, bon, ils sont, ils pensent relativement, pas pour démigrer personne, mais ils sont assez civilisés, ils font attention aux choses. Et, bon, ils payent bien. Ça, c'est super important. Ils font attention, là, au logement. Donc, aussi un fait intéressant, c'est qu'il, comme il ne reste pas là pendant 10 ans, bien, c'est plus facile d'augmenter les loyers au cours des années. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant qu'on regarde dans les immeubles de la revenu. Des fois, ça peut être difficile d'augmenter les revenus d'une année à l'autre. Surtout quand c'est des gens qui sont là depuis super longtemps. Ça peut être difficile, là, de reprendre des logements, tandis que dans ce cas-ci, très facile, très facile d'augmenter les revenus également. Il y a un 4,5 qui se salue à 950 $ par mois meublé, chauffé, électricité inclue. 950 $ par mois, rénover un 4,5, c'est complètement ridicule. C'est pas assez cher. Donc, pour l'acheteur qui va avoir la chance d'acquérir cet immeuble-là, quelque chose qui peut être facilement fait, c'est de reprendre les logements pour l'habiter et éventuellement le relouer, là, peut-être après un an ou possiblement plus rapidement. Mais de le relouer au prix du marché. Donc, on parle d'au moins 1250 pour quelque chose qui est pas meublé, pas chauffé, pas d'Internet. Donc, là, j'ai écrit 1250, on pourrait aller à 1350, essayer 1400, peut-être. Ensuite, même meublé, là, on pourrait peut-être essayer, bon, en tout cas, j'ai écrit 1250 pour être simple, mais juste pour vrai que ça peut être pas mal plus que ça, là. Ça pourrait être essayé à 1400, 1500. L'autre 4,5 n'est pas rénové. Lui est à 705 $ par mois. Donc, lui, si on l'augmente de 300 $ et qu'on augmente le premier de 500 $, c'est une période de 100 $ de plus par mois, 9200, 9600 par année de plus par mois, ce qui augmente la valeur de l'IMEF d'environ pas loin de 140 000 $ de plus pratiquement instantanément sur la valeur de l'IMEF en augmentant les loyers, en renégociant les aides, ces deux mots-là. Donc, voilà, on va regarder ici l'IMEF. Donc, quand même qu'on regarde ça facilement, on veut savoir, bon, c'est quoi notre prix de rendu. Ensuite, on regarde les revenus bruts. Donc, c'est quoi que ça rapporte? Donc, c'est la somme-là de tous les chaque bail individuel. Donc, on a 18 baux dans cet immeuble-là. Deux, quatre et demi, cinq chambres. Donc, il y a dix chambres à l'étage. Il y a deux, quatre et demi au rez-de-chaussée, six chambres au sous-sol. Chaque étage où il y a des chambres, on a une cuisine commune sur chacun des étages et on a deux salles de bain communes avec buvanderies sur chacun des étages. Et les buvanderies rapportent à peu près de 2 000 $ par année. Donc, si on ajoute ça, ça nous fait à peu près 85 000 $ de revenus bruts. Ce qu'on a comme domaine, c'est quelque chose qui est un peu un standard pour les maisons de chambres. Donc, on va regarder entre 4 et 8 % de toute une occupation, une mauvaise créance. Ça, c'est quelque chose qu'on calcule pour tous les immeubles. Normalement, un immeuble, puisque c'est tout des trois liens, tout des quatre liens, on va parler de plus de 3 %. Ici, on va parler de 4 à 8 %. Donc, dépendamment, est-ce que c'est vous qui essaie de louer vos logements vous-mêmes avec des annonces sur Pijiji, des pancartes, ou est-ce que vous faites affaire avec un courtier comme moi pour aider à aller chercher le plus de clients possible, des annonces sur 100 plus, avoir le plus de demandes, pouvoir monter vos prix le plus possible. Donc, ça, ça peut être intéressant pour diminuer le taux d'une occupation et pour également augmenter la valeur des loyers. Donc, ça nous donne un revenu brut effectif. Ça, le revenu brut effectif, c'est le revenu brut moins l'une occupation, une mauvaise créance. Donc, dépendamment, si on met 4 %, ça va être 81 500. Si on met 8 %, ça va être 78 126. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est les dépenses. Donc, taxe municipale, 5 888,80. Taxe scolaire, 330 $. Assurance, 6 018. Électricité, 5 832. Donc, vous avez compris, dans cet immeuble, chauffage, eau chaude est tout inclus par le propriétaire. Donc, pour ce qui est des 4,5, on pourrait tout simplement enlever ça. Je pense qu'ils ont déjà leur compteur hydro isolé. Donc, ça pourrait permettre d'augmenter notre nombre de limites, augmenter le nombre d'argent qu'il reste dans nos poches et augmenter la valeur de l'immeuble. Donc, ça peut être très intéressant. Internet, encore une fois, ils fournissent l'Internet pour les chambres. C'est sûr que ça peut être difficile, sinon que chacun ait son Internet, ça peut être un peu plus intéressant. Encore une fois, les chambres ne sont pas très chères, c'est 20-30 % pour ça, 30 000 $ par mois chacune. Donc, ça peut être très négocié, ça, éventuellement, également. Concierge de risque, ce qui est intéressant dans cette immeuble-là, ce qui nous fait diminuer les coûts également, c'est qu'au lieu de payer une compagnie de gestion à 5 % ou un concierge à 125 $ par chambre, qui est un peu les normes, on a un concierge qui est sur place, donc qui occupe une des chambres. Ça, ça recorde. Il occupe une des chambres et en échange, il ne paye pas. Donc, soit on le diminue sur le revenu ou on le garde dans les revenus et on l'invite dans les dépenses, donc ça arrive au même. Au final, ça va revenir exactement au même. Ici, je l'ai laissé dans les revenus et je l'ai allié dans les dépenses. On parle de 3 960, ce qui est l'équivalent de son loyer de 330 $ par 2 000 $ du mois. Et il y a un petit bonus quand il meubles est loué au complet. Donc, il va recevoir un 50 $ de plus par mois. Et bon, il est là, il fait le vénage une fois par semaine. C'est lui qui fait les visites, c'est lui qui signe les bêtes, il renégocie, c'est lui qui signifie. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, c'est le propriétaire aussi. Sinon, c'est lui qui collecte aussi. Donc, souvent, maintenant, c'est plutôt par transfert intérêt de toute façon. Vous avez ça du dirigeant votre compte que vous voyez dans un autre pays ou le voisin d'accord. Votre loyer va être transféré par transfert intérêt. Donc, on parle de dépenses ici, là. Ça, ça n'a pas vraiment. Donc, on a ici les dépenses. Donc, pour un 8% d'une occupation, bon, en fait, ça arrive exactement au même, là. je l'ai fait en fonction que moi. Ouais, bon, c'est ça. Ça, c'est en fonction des dépenses avec l'une occupation, là, donc, on a un revenu avec le 4% de... OK. Ça, c'est avec le 4%, ici, ça va être avec... OK, c'est bon. Les dépenses, c'est pareil, mais l'une occupation change ici. Donc, le revenu net va changer en bas. Dans la situation où on met un 8% d'une occupation, on a 45 700 de revenu net et dans le cas où on met 4% d'une occupation, on a 49 000 $ de revenu net. Donc, et ça, c'est en comprenant aussi, là, un 6 000 $ à reprès qu'on va prévoir pour garder l'immeuble en bas, en bas de condition. Ça peut être un fonds concret. Donc, quand ça va être le temps de changer la voiture, bon, on a déjà fait un fonds qui va comprendre la... qui va avoir l'argent nécessaire pour faire ces autres notifications-là. S'il y a déjà elle-même, il y a des imprévus aussi, là, ça va être privé là-dedans. Donc, ce qu'on regarde ici, on parle comme financement conventionnel. pour une propriété comme ça, la CHL ne va pas s'impliquer. Donc, on va parler de 30 % minimum de mise de fonds. Donc, on recherche des investisseurs, là, qui ont au moins, là, un 300 000 $ cash et qui sont intéressés à avoir un cash flow. Donc, plus qu'on va mettre de mise de fonds, plus qu'on va avoir un cash flow important, donc, d'argent qui nous rentre dans nos poches à chaque mois. ici, on regarde l'hypothèque, bon, ça a été ça. C'est en risque de la dette, ça, c'est le montant qu'on paye en hypothèque. Donc, cette hypothèque, ça va être environ 2 500 $ par mois fois 12 mois. On parle de 29 460 $ par année. Donc, une fois qu'on a payé toutes nos dépenses, donc, avec notre revenu initial loué à 100 %, qu'on calcule, bon, un petit poussin si jamais il y a des années où ce n'est pas loué à 100 % ou des mois. Évidemment, on essaie de louer des, de signer des vagues à un an. Donc, c'est ça, mais juste pour être bien simple, il y a des courtiers qui vont vous inscrire ça sur sa prise, là, ils vont mettre pas d'une occupation, ils vont mettre les dépenses, les dépenses, bon, des fois, ils ne comptent pas toutes les dépenses. ça ici, ils n'écriront rien. Donc, ils vont booster ça au max, là, pour que les chiffres soient super appréhents. Puis là, après, c'est quand vous faites vos propres à calcul, si vous ne connaissez pas ça, bien, vous faites un peu avoir par des surprises. Si vous connaissez ça, bien, vous réalisez que, bien, il faut rajouter des dépenses parce qu'ils n'ont pas tenu compte. Quand vous arrivez à la banque et qu'ils vont passer au financement, bien, eux, ils vont les rajouter de toute façon. Ça fait que si c'est mal calculé, soit vous allez vous faire revirer de bord ou ils vont vous demander une beaucoup plus grosse mise de fond. Donc, moi, je vous donne l'heure juste où je suis honnête avec vous. Très transparent. Donc, ici, en termes de mise de fond, on parle de 300 000, ça coûte de la dette, c'est à peu près 30 000 $ par année. Ce qui reste dans les poches à la fin de l'année, c'est à peu près 16 000 $. Ça représente 5,7 % sur votre investissement jusqu'à la fin qui reste dans les poches. Ça, ça vous fait reprendre 350 $ par mois qui rend facile tous les mois. Ensuite, remboursement de l'hypothèque. Donc, ça, c'est le montant que vous allez avoir remboursé au bout de 5 ans si vous prenez une hypothèque de 5 ans. Donc, si vous prenez un terme plus court, le rendement va être égal, mais le montant total va être moins parce que ça, c'est sur 30 ans. Donc, ça nous représente 6 % de retour sur investissement, donc le rendement. Et c'est l'équivalent de mettre 1400 $ par mois dans votre compte que vous allez pouvoir ressortir au refinancement donc à la fin du terme ou à la revente dépendamment lequel arrive en premier. Et on a aussi la plus value. Donc, dans le secteur de Mont-Belle-Vue, les nations qui est, bon, le secteur de l'université qui est en très forte demande prévaluablement, les voyages sont un peu plus élevés, les villes sont un peu plus élevés. C'est super bien placé, c'est le village situé, collé sur une piscine, collé sur une pharmacie, 10 minutes après l'université, collé sur le centre-ville également, de Sherbrooke. Donc, super bel emplacement. On parle, si on calcule à peu près que ça prend à peu près sur le moyen des 10 dernières années, les immeubles dans ce secteur-là ont pris 5 % par année. Donc, on calcule 5 % en 2015, ça nous donne à peu près 47 500. Et là, notre 47 500, c'est bien qu'est-ce que par année. Donc, si on divise par notre investissement, qui était de 285 000, ça nous donne un 17 % par année en gain capital. Donc, si on fait la moyenne des trois, qui est le TRI, donc le taux de rendement interne, donc les trois facteurs ensemble, ça nous donne un rendement moyen par année de 28 % sur notre investissement qui est assez intéressant. donc à ce rythme-là, on double notre investissement à peu près à toutes les trois à quatre ans. Donc, ce qu'il faut savoir ici, je ne veux pas perdre personne, mais les revenus ici augmentent à chaque année. ça aussi, ça augmente un peu à chaque année parce que, donc, c'est 5 % de la valeur de notre prix neuf. Donc, la première année, c'est 5 % de 1950 000. Mais la deuxième année, notre prix neuf vaut un million, donc c'est 5 % de un million. donc c'est plus 47 500, ça va devenir 50 000. Ensuite, la deuxième fois, bien là, on ne calcule pas en fonction de un million, on calcule en fonction de un million 50 000. Donc, ainsi de suite, ça grossit en fonction avec les intérêts composés, donc ça s'accélère. pour être conservateur, j'ai pris ça à 25 %. Ensuite, donc, ce qu'on regarde, quand on achète un immeuble, on veut savoir maintenant qu'est-ce que ça vaut, mais on n'oublie pas qu'on achète les, c'est un peu comme étant avec l'entreprise, on achète les revenus présents, mais on achète aussi les revenus futurs. Donc, il faut vraiment tenir ça en compte parce que c'est là qu'elle est vraiment la valeur de notre immeuble. petit exemple simple sur la première, donc, ça, c'est l'année 1, on l'a acheté maintenant à l'année 2. Si on augmente de 3 % de nos loyers, donc, déjà, on passe, on obtient 2 000 $ de plus par mois. Les dépenses peuvent augmenter un petit peu, pas nécessairement. Ici, encore une fois, l'entretien, il y a 20 des propriétaires qui ne vont pas mettre une saine sur leur immeuble. Il y en a qui vont juste mettre ça dans leur poche et ils vont être bien contents. Donc, là, j'ai mis quelque chose pour tuer les normes et les guidelines, mais c'est à vous de voir comment vous gérer votre immeuble. Encore une fois, ici, si vous dites, moi, je ne veux pas que le concept m'occupe, ça ne me dérange pas, moi, de passer la note une fois par mois, une fois par semaine et vous collectez les doignaux, le signe, les mots, moi, j'aime ça. Écoutez, ça n'ouvre pas une place où vous en occupez vous-même ou sinon, vous le louez, vous le dites ailleurs et ça vous fait plus d'argent dans vos poches encore. Donc, ça, ici, c'est des normes, on s'entend pour celui qui décide ce que vous faites ici avec ça. Les normes dépenses, bon, c'est plus tard. c'est plus tard, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. vous pouvez augmenter vos revenus. Ensuite, ça, c'est fait encore une fois à quelqu'un qui achète ça, il ne veut pas s'en occuper, il ne veut rien savoir, ça roule pour lui, ça roule tout seul, il suffit à 30% par année, il est bien content, il a de l'argent qui rentre, plus de 1 500 par mois qui rentre dans ses poches, il fait ce qu'il veut avec, il ne se trache pas la tête. Donc, augmentation, 3%, ici, ça fait, bon, OK, c'est assez simple, 10 000 $, pas 10 000, 2 000 $ de plus par mois. Ensuite, si on regarde, comme je vous ai dit, il y a un des logements qui est clairement pas assez cher, le 4 000 $ de rénové, il est de loin en bas du prix du marché pour le secteur de chaleur, surtout pour le point de l'université qui se loue encore plus cher. Donc, si on le met, mettons, à 1 300, il est déjà de 1 150, donc si on lui ajoute 400 $ de plus par mois fois 12 mois, et qu'en plus de tout ça, on dit, bon, allons-y juste avec ça. C'est un autre scénario après. Donc, on vient d'augmenter nos revenus encore pas mal, et là, ça fait que par rapport à la nuit précédente, avec notre augmentation de 3 % et avec notre augmentation des loyers, du loyer de 1 loyer de 4 000 $ de réservé, on fait maintenant 6 000 $ de plus dans nos poches à chaque année. Donc, maintenant, il y a 22 000 $ qui rentrent dans nos poches. Si on dit, OK, l'autre 4,5, qui se veut 705 $, on décide de le rénover, on met un 30-40 000 dedans, puis on le reloue à la valeur du marché, donc on le reloue, 1 250 $, c'est quelque chose qui est rénové, qui est clé, mais qui n'aime pas meubler, chauffer, Internet. Donc, si on veut, je ne veux pas surestimer, de faire des données qui restent en même temps réalistes, si on y ajoute, non, pas 1 300, excusez-moi, si on passe de 705 $ à 1 300, ça veut dire qu'on augmente à peu près de 485 000 $, quoi d'où, celui-là. Donc, on a maintenant, notre email nous rapporte 27 000 $, donc on va augmenter en un an la possibilité d'aller chercher comme j'expliquais au début, 10 à 11 000 $ de plus par année dans nos poches presque 1 000 $ par mois, donc ça a été très intéressant, tantôt, ça nous donnait à peu près, on va le regarder, maintenant, ça nous donne 2 200, 2 300 $ par mois, ça là, honnêtement, il y en a beaucoup qui vivent là avec ce salaire-là, celle qui voit quelqu'un qui prend un salaire de plus près 30 000 $, 27 000 $ par année à faire pas grand-chose, honnêtement, et ensuite, c'est ça, comparativement, quand on a acheté puis rapporté 1 350 $ par mois avec un an, un petit peu de stimulation, peu grand-chose de travaillant à faire, on est rendu 2 300 $ par mois. Donc, notre enquête a augmenté beaucoup, ici, ça a augmenté ici, bon, le calcul, je ne sais pas pourquoi, ça n'augmente pas, mais c'est ça, donc, si on fait juste copier ça ici, là, j'ai un appel, je vais le rappeler, pour ce qui est des rendements, si on prend le même rendement qu'on avait mis sur 17 %, on est rendu à l'année 2, à peu près 33 % que ça nous rapporte pour notre retour en investissement. Donc, possibilité, justement, l'importance de regarder, oui, qu'est-ce que ça vaut quand je l'achète, mais qu'est-ce qui peut être fait sur les meubles et combien ça va coûter, est-ce que c'est des gros traîneaux, si oui, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je peux augmenter mes loyers beaucoup? Ici, les loyers sont vraiment pas chers, les 2, 4,5, ils peuvent être augmentés. Un est déjà rénové, il n'y a rien à faire, on peut juste l'augmenter. L'autre, bon, il n'est quand même pas cher par rapport au fait qu'il y a une meublie chauffée Internet, il pourrait être augmenté un peu, cette $1, mais si on veut vraiment acheter son plein potentiel, idéal, ce serait de le rénover et à partir de ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que plus qu'on augmente la valeur nette, de revenu nette, plus qu'on augmente la valeur de notre meublie. Donc, en même temps, ça augmente notre plus-value qui n'a pas été tenu en compte ici parce que j'ai juste mis un 5 % normal, mais dès qu'on fait des optimisations comme ça, juste pour vous calculer rapidement, si on divise par un TGA 5, notre immeuble, après la deuxième année, il vaut à peu près 1,2 million qu'on a acheté 950 000. Donc, on n'a presque rien fait. On a juste ajouté une petite rénovation de 40 000. puis si ça, on l'enlève, on peut se dire, bon, moi, je ne vais pas faire de rénovation pas en tout, bien, ça augmente quand même nos revenus puis on a quand même rendu à 1,1 million, 150 000 de plus que ce qu'on a fait l'année précédente. Donc, il y a quand même beaucoup d'argent à faire, ça va être très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par l'email, Messenger, Instagram, les commentaires dans la vidéo, peu importe. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Ce qu'on recherche ici, c'est des investisseurs qui sont prêts à mettre ce montant-là. Donc, ça peut être un groupe d'investisseurs si vous voulez mettre en groupe avec des gens que vous connaissez. Sinon, ça a des compagnies de gestion qui ont déjà des units qui sont en acquéris davantage. Donc, ça fait un excellent l'an de journée et on se reparle lors du prochain vidéo. J'espère avoir de vos nouvelles. Si vous avez des intérêts pour l'immeuble ou pour un autre immeuble ou chercher quelque chose de différent, on peut s'en parler. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité? Qu'est-ce qu'il y a comme disponibilité? Voir vraiment c'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que vous recherchez? On va pouvoir trouver le meilleur billet pour vous. Donc, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci.